Je suis en train de nettoyer mon fusil pour ma prochaine chasse au chevreuil. Oui, vous avez bien compris, un fusil pour la chasse au chevreuil. Vous savez, la chasse au chevreuil au Québec est évolutive. À tous les ans, il y a des ajouts réglementaires que le chasseur souvent se voit bénéficier. Cette année, dans plusieurs zones de chasse au Québec, il sera permis, durant le temps d'assaison de l'arme à chargement par la bouche, d'utiliser un fusil pour chasser le chevreuil. Et c'est une bonne nouvelle en soi, parce que plusieurs adeptes trouvaient ça compliqué un peu d'utiliser un arme à chargement par la bouche. Plus beaucoup de manipulations, beaucoup de précautions. Tandis que le fusil, beaucoup plus simple à utiliser. Et ça va même favoriser une certaine relève de par la facilité de l'engin, leur permettant de chasser le chevreuil peut-être pour la première fois. Mais ça, ça ne veut pas dire de sortir vos vieux fusils de vos armoires d'armes à feu avec un canon lisse qui a l'habitude de tirer une pedrite à zantin ou un canard pour s'en aller chasser le cerf de Virginie. Ah, c'est sûr qu'il y a des munitions appropriées. On parle du SSG, entre autres, de la grosse grenaille. Mais c'est vous que, passer 30 mètres, c'est à peu près inutile de chasser avec ces armes-là. C'est pour ça qu'un chasseur un peu plus sérieux, qui s'attend à avoir des tirs d'un peu plus loin, va se munir d'un véritable fusil pour chasser le cerf de Virginie, ce qu'on appelle un slugger. Première caractéristique d'un tel fusil, c'est évidemment le canon. Ici, mon modèle Winchester SXP, avec du cerf à côte, une très belle finition d'armes, avec un canon de 22 pouces, mais le canon, il est rayé, au même titre qu'un canon de carabine, pour permettre finalement au projectile d'avoir une rotation gyroscopique sur lui-même, lui permettant d'être plus stable dans l'air, d'aller plus vite, d'aller plus loin, mais surtout, d'être plus précis. Évidemment, les munitions également ont évolué. Plusieurs adeptes de ce type de fusil vont utiliser ce qu'on appelle des balles sabots. Donc, il s'agit d'un genre de fourreau en plastique auquel on a inséré un projectile de diamètre un petit peu plus petit que l'arme de votre jauge, permettant d'augmenter le coefficient balistique du projectile, permettant des tirs plus rapides et évidemment plus précis. Donc ici, pour une jauge 12, on va avoir des projectiles de souvent 300 grains et plus. Il y en a même qui vont atteindre des 400 grains. Par contre, pour une jauge 20, qui est une arme qui est tout aussi précise et performante pour la chasse au Cerf de Virginie, à ce moment-là, une balle sabots va avoir souvent moins de 300 grains. Mais pour une puissance et une balistique presque similaires aux 12. Vous avez remarqué également que mon fusil, en plus de son arme rayée, il est muni d'une lunette de visée. Parce que, savez-vous qu'avec une balle sabots, des projectiles modernes, je suis en mesure de faire des tirs létals souvent dépassant les 100 mètres. On parle souvent quelquefois de 150 mètres. Ce qui fait que ces armes-là, maintenant dotées d'une lunette de visée, font en sorte qu'on est capable d'avoir un tir précis à des distances quand même relativement impressionnantes. Donc ici, mon fusil de chasse au chevreuil est muni d'une crosse relativement courte pour compenser pour mon vêtement de chasse. Une poignée pistolet quand même relativement aisée pour un épaulement rapide et efficace. Évidemment, j'ai un mécanisme à répétition, que ce soit un fusil semi-automatique ou comme celui-ci à coulisses, qu'on appelle un fameux pompeux. Ça me permet d'avoir plus d'un coup de feu, contrairement à un arme à chargement par la bouche. Souvent, je suis limité à un seul coup. Ici, pourquoi ne pas profiter de plusieurs coups étant donné que j'ai la permission de chasser maintenant au fusil. Donc, un véritable slugger pour la chasse au chevreuil nous permet d'avoir de la performance, de la précision et d'augmenter nos distances de tir. Comparativement, par exemple, à un fusil conventionnel à Amelis qui n'avait comme objectif que de tirer de la grenaye. Donc, pour le chasseur sérieux qui désire performance, je crois que le fusil monté tel qu'il est là serait un choix judicieux pour la prochaine saison de chasse. C'est parti. C'est parti.